Salut Antoine. Salut Félix. Alors aujourd'hui je voudrais répondre à une question qu'on m'a posée et qui est une question qu'on pose très souvent. C'est une question d'Adastra qui me dit fiscalement quel type de société tu as et que conseillerais-tu à un formateur en ligne qui démarre ? Donc tes formateurs en ligne, quel statut social tu vas choisir pour ta société ? Je me suis dit que le meilleur moyen de répondre à cette question c'était de faire appel à Félix puisque c'est Félix qui gère ma boîte, c'est Félix qui a passé ma boîte en société, c'est Félix qui aide les entrepreneurs qu'on accompagne avec la forge à passer en société. Donc il connaît ce sujet par cœur et il saura bien mieux que moi expliquer quel est le meilleur statut. Donc vas-y Félix, je te laisse la parole. Alors déjà la première question c'était qu'est-ce que tu avais comme statut, ce qui n'est pas la même chose que forcément qu'est-ce qu'on va recommander. Toi tu as une SAS à l'impôt sur les sociétés et on a fait ce choix-là parce que c'est le choix le plus simple. Les autres statuts sont un peu plus complexes mais ce n'est pas celui avec lequel tu as démarré puisque d'abord tu as été en auto-entreprise et ensuite tu es passé en SAS à l'impôt sur le revenu. Et après quand tu as commencé à faire plein de chiffres. En SASU oui, en SASU j'étais. Exactement ouais bon SASU, SAS, c'est la même chose, c'est juste pour rajouter des mots compliqués et pour embrouiller tout le monde. Que font ça les impôts ? La société est la même. Et donc voilà, donc nous on a SAS à l'impôt sur les sociétés, on a fait ce choix-là parce que c'est celui qui garantit de ne pas avoir de problème avec l'URSSAF et d'autres statuts qui sont plus compliqués. Et on voulait une simplicité et surtout être sûr qu'il y a zéro problème et c'est le statut le plus simple. Alors maintenant, qu'est-ce que je recommanderais pour démarrer ? Ce qui est important de faire la distinction, c'est qu'il faut savoir à partir de quand le projet est sérieux, tu vois. Que ça y est, le projet est sérieux, c'est que ça va être ton activité à temps plein, etc. Si c'est sûr que ça va être ton activité à temps plein, moi ce que je recommande, c'est pas forcément de rester en auto-entreprise longtemps, mais de rapidement, et j'ai expliqué pourquoi, passer en société. Là où le statut micro-entrepreneur est super, c'est quand tu es encore en phase de test, tu sais pas si tu vas vraiment faire des formations, si ça va marcher, etc. À partir du moment où tu sais que ça marche, le fait de rester en auto-entreprise, c'est une dette technologique, mais c'est une dette un peu juridique, fiscale. Le problème, c'est qu'en fait, tu construis pas un historique avec ta société et qu'après, tu vas avoir plein de problèmes, par exemple, pour louer un appartement. Oui, c'est vrai. Je suis passé par là, je sais pas si tu te souviens, mais la première fois où j'ai voulu louer un appartement à Paris, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. J'ai fait plein, plein, plein de dossiers. Aucune agence voulait prendre mon dossier, j'étais passé par un particulier. Parce que t'avais passé l'historique. Parce que j'étais auto-entrepreneur et je venais de passer en société, ma boîte avait qu'un an et c'était pas assez pour prétendre à un prêt, enfin pour prétendre à un loyer. Je pense que c'est pareil pour un prêt. Un loyer, autant pour louer que pour emprunter, c'est mieux de commencer rapidement. Et le choix que t'avais fait à l'époque, qui était d'être une SS à l'impôt sur le revenu, quand t'es passé en société, c'était le bon. C'était le bon, c'est celui que je recommande. C'est le meilleur statut pour démarrer à partir du moment où ton projet est sérieux. Et l'avantage en fait, c'est que si tu le fais bien en amont, tu vois, et pas attendre 2-3 ans d'auto-entrepreneur, tu construis déjà un historique. En plus, comme la société est transparente et que les revenus te reviennent sur ta déclaration d'impôt, tu vas avoir une déclaration d'impôt qui est assez élevée. Alors certes, tu ne vas pas cocher la case du salarié pour pouvoir louer, etc. Mais au moins, tu vas avoir des gros revenus que tu vas pouvoir prouver et ça va être suffisant dans pas mal de cas. Si tu ne fais pas ça, le problème, c'est que tu vas te retrouver dans une situation qui est incompréhensible, où certains gagnent 20-30 000 euros par mois, mais n'arrivent même pas loin d'un appartement et sont encore chers en mer. À partir de quand tu considères qu'il faut passer en société ? Dans le sens où, par exemple, si je n'ai jamais lancé de produit encore, je n'ai jamais gagné un centime d'euros sur Internet, est-ce qu'il faut d'abord que je construise ma société ou est-ce qu'il faut d'abord que je gagne de l'argent ? Et si c'est le cas, comment je fais pour le déclarer ? Au tout début, c'est la phase du début, démarrage, tout ça. Le mieux, c'est de le faire en conjointement. Franchement, il y a 24 heures dans une journée, quelqu'un qui me dit que je n'arrive pas à créer mon auto-entreprise, tu recommandes quand même de passer par l'auto-entrepreneuriat pour démarrer ? Oui, c'est vraiment la phase de test, tu ne sais pas encore si ton projet est sérieux, si tu veux en vivre, etc. Donc à ce moment-là, le plus simple, c'est de passer en auto-entrepreneur parce que Stripe, Paypal, ils vont te demander ton numéro 6 rate, etc. Et si tu ne l'as pas, potentiellement, tu ne vas pas pouvoir encaisser d'argent ou tu vas te faire bloquer rapidement. Donc c'est important de le faire. L'auto-entreprise, ça s'ouvre en une journée, après, ça t'attend quelques jours, quelques semaines que c'est actif, tu vois. Mais ça prend deux heures à être ouvert, donc il n'y a pas d'excuses. Tu vois, il faut le faire dès à présent quand tu veux commencer à encaisser de l'argent, en même temps que tu démarres le marketing, etc. L'auto-entreprise, c'est le meilleur pour tester. Le problème après, de rester trop longtemps. On a parlé d'historique, mais aussi, en fait, comme tu es taxé sur ton chiffre d'affaires, tu vas avoir un biais, c'est-à-dire que tu ne vas pas vouloir dépenser d'argent. Tu ne vas pas vouloir recruter, déléguer, tu ne vas pas vouloir embaucher des gens, etc. Donc c'est pour l'état d'esprit, c'est un état d'esprit de scarcity qui va t'empêcher de croître. En plus, tu as des histoires de plafond. Toi, tu le racontes, il y en a plein d'autres. Voilà, on ne veut pas dépasser les plafonds parce qu'on se dit qu'est-ce que c'est ensuite. Donc c'est dès qu'après, ton projet est sérieux, il faut que tu passes en société. Parce que pour te rendre compte déjà, un, que ce n'est pas si terrible, prendre les bonnes habitudes, déjà avoir un comptable, machin. Parce qu'en fait, toutes les années que tu n'as pas fait avec un comptable, c'est des années d'expérience qui vont te coûter plus tard quand tu auras des chiffres qui sont beaucoup plus élevés. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire les choses simples au début. Et moi, je recommande, dès que ton projet est sérieux, tu passes en SAS, tu passes à l'impôt sur le revenu. Donc l'impôt sur le revenu, c'est une option qu'il faut bien cocher quand tu fais la création de l'entreprise. Il faut s'assurer qu'elle soit bien cochée. Et l'avantage, en fait, c'est que tout le bénéfice de l'entreprise, il ne va pas être taxé à l'impôt sur les sociétés. Il ne va pas être taxé sur l'entreprise. Donc en France, l'impôt sur les sociétés, c'est entre 15 et 25%. Mais après, il reste dans la société et tu ne peux pas rien en faire. Et donc l'objectif d'un impôt sur le revenu, la société devient transparente et tous les revenus de l'entreprise te sont distribués. Et donc, tu vas pouvoir l'utiliser comme bon te semble. Après, ce bénéfice-là, il va être taxé à l'impôt sur le revenu plus 9,7% de cotisation sociale. Et donc, ce n'est pas énorme en fait. Parce que si tu te retrouves avec les tranches d'impôt au départ, tu vas payer peut-être, je ne sais pas, 10-15% d'impôt sur le revenu et 9,7%. Donc, tu vois, tu es à quasiment 22-25%, tu vois, pour cent. Sauf que c'est sur le bénéfice et pas le chiffre d'affaires. Donc, tu peux déduire tout, tu peux avoir des frais, tu peux commencer peut-être à faire des voyages si ton activité s'y prête, tu vois. Comme toi, c'est ton cas. Donc, en fait, c'est plus intéressant, tu vois, d'un problème fiscal déjà d'être en société au départ, quoi. Donc, si je récapitule, je veux lancer mon projet sur Internet. Je commence par lancer mon projet. Donc, je commence par me faire connaître, construire une audience et puis je lance mon premier produit. Je vois que je commence à faire des ventes. Je deviens auto-entrepreneur dans la foulée pour déclarer tout ça. Et une fois que tout ça est un peu installé, que ça commence à tourner et que je sens que je peux croître, je passe en société, en SASU. C'est ce que tu recommandes, c'est ça ? Quand tu es sûr que tu ne vas pas revenir en arrière, en fait, tu passes en SASU. Au début, un impôt sur le revenu parce que c'est assez avantageux. Même si tu n'as pas besoin de tout l'argent, en fait, tu vas pouvoir le laisser dans l'entreprise. Et plus tard, quand tu passeras un impôt sur les sociétés et que ça deviendra beaucoup plus cher d'avoir de l'argent, tu auras comme un crédit que tu peux utiliser pour récupérer de l'argent. Et donc, moi, c'est le meilleur parcours que je recommande. En plus, tu ne changes pas de type de société. Donc, c'est simple parce que si tu passes d'abord, tu es en EURL, après, tu te transformes en SASU. Ou d'abord, tu es en SASU, après, tu es en EURL, machin. Les banquiers, ils n'aiment pas ça, machin. Ça entraîne des complications, des frais, tout ça. Donc, autant avoir une SASU dès le début. L'option fiscale, c'est assez simple. Il faut la remplir au début dans le formulaire. Donc, si tu passes par des juristes ou Legal Staff, machin, Legal Place, maintenant, avec qui on travaille, ils te le cochent pour toi dans le bon formulaire. Et ensuite, quand tu commences à faire trop de bénéfices, allez, je vais dire au-delà de... Alors, comme c'est le barème d'impôt sur le revenu, quand tu dépasses la tranche des 30% et que ton taux marginal devient à 41%, c'est-à-dire que tu commences... Chaque prochain euro est taxé à 41%. Là, il faut passer à l'impôt sur les sociétés. En gros, pour une personne seule, ça va être dans les 80 000 à l'année. Et si tu es en couple avec quelqu'un qui gagne moins, potentiellement, allez, 150 000 euros de bénéfices. Et après ce montant-là, tu passes à l'impôt sur les sociétés. Et voilà, c'est simple et tu n'auras pas de problème pour louer. Est-ce qu'il faut à tout prix un Félix ou on peut s'en passer ? On peut le faire ça tout seul. Je pense qu'on n'a pas besoin forcément d'un Félix. Je pense que c'est même mieux de ne pas en avoir besoin. Et je pense que c'est mieux de développer soi-même les compétences de gestion de base qui sont importantes. En tout cas, ce que j'encourage pour des gens qui ne sont pas forcément ultra accompagnés derrière, c'est de ne surtout pas choisir la SRL, le URL, le régime des travailleurs non salariés. Parce qu'en fait, c'est un enfer auprès de l'URSSAF. C'est un enfer à gérer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais 95% des entrepreneurs qui ont ce statut-là te disent « Pendant deux ans, j'ai eu énormément de problèmes. Et enfin, je sors la tête de l'eau et maintenant, ça va. » Pour éviter ça, autant ne pas choisir ce statut un peu bâtard et choisir la SRL où c'est plus simple. Écoute, merci beaucoup Félix. Tu as fait une formation pour mes élèves il y a quelques mois qui va aider les gens à construire tout l'aspect juridique et toute la gestion de leur entreprise tout seul, à être autonome là-dessus. Donc, si les gens veulent aller plus loin, je mettrai le lien en description. Et on se retrouve dans la prochaine. Merci beaucoup Félix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501